Salut à tous on se retrouve pour cette petite vidéo et j'ai pris un peu de retard donc du coup je vous fais un compte rendu du geek universe et du pari manga show et science fiction en même temps donc on va commencer par le geek universe c'était la première édition si vous n'avez pas vu la vidéo vous pouvez la voir je vous mets là le lien comme je vous ai dit c'était la première édition à Carpentras donc moi ça m'arrange puisque c'est à 60 km de chez moi j'habite sur Avignon en plus dans les organisateurs il y avait Caro que vous avez vu dans la vidéo avec sa petite baguette et Caro c'est une fille que j'ai connue il y a 20 ans quand on squattait avec d'autres personnes dans une boutique d'animé au tout début des boutiques d'animé quand il y avait juste vidéo girlie qui sortait en dvd on trouvait quoi trois boîtes de macros en maquette les livres il y avait pas grand chose il y avait le scandale de Shin Angele qui sortait en manga qui pouvait être vendu mais pas de nuit en vitrine et bref dans cette boutique de commerçant qui s'appelait Yokozuna à l'époque on était plusieurs jeunes à y traîner donc il y avait Caro qui maintenant est organisatrice il y a aussi une amie qui maintenant a sa propre boutique de Bento le propriétaire de la boutique est toujours commerçant puisqu'il avait un stand sur la geek universe c'est collector shop donc ça faisait drôle de retrouver tous ce petit monde ensemble et moi même j'ai vu une boutique de produits de japanimation mais de 2003 à 2006 j'avais fait quelques salons comme la japan expo d'ailleurs en 2006 et 2005 et cartooniste Toulon à l'époque la boutique c'était kamehamea shop aujourd'hui il y a un kamehamea shop mais c'est normal le nom a été repris mais lui c'est kamehamea shop.com il me semble et moi c'était kamehamea-shop.com enfin bref donc pour revenir sur le salon c'était assez sympa j'étais surpris qu'il y avait autant de monde pour une première édition le seul petit défaut en fait il y a deux défauts le premier c'est la scène star wars que vous avez peut-être vu dans la vidéo c'est qu'il y a la scène et trois mètres devant la scène il y a les cloisons des stands donc soit il fallait arriver à se faufiler dans ces trois mètres soit comme vous l'avez vu sur la vidéo il fallait se mettre dans les allées sur les côtés pour réussir à voir un petit peu la scène donc ça c'était le premier défaut et le second défaut c'est pour voir le cosplay il fallait sortir du salon pour aller à côté d'espace aux ans c'était une sorte de parking terrain vague mais pour rentrer il fallait repasser les contrôles de sécurité et comme il y avait des gens qui payaient pour entrer qui n'étaient pas encore venus il les faisait passer en priorité et comme il y a trop de monde il fallait attendre ce qui fait que du coup j'ai mis 20 minutes pour rentrer dans le salon donc je voulais voir Hendrick qui est venu en retard mais comme il fallait ressortir du salon j'ai dit après je pourrais pas rentrer je vais en avoir marre de faire la queue donc voilà c'était les seuls petits défauts de ce salon sinon il était sympathique il y avait des stands d'un peu de tout un stand vous avez vu de produits gothiques steampunk un stand de vieux jeux vidéo c'était le grenier du geek il y avait les bentos de shikako il y avait des bonbons qui étaient vendus un peu plus loin des bonbons japonais le spectacle des jeunes qui faisaient déjà il était assez sympathique à voir alors moi je suis resté que samedi donc j'ai pas vu ce qui s'est passé dimanche mais c'était vraiment une réussite et je crois de mieux retourner l'an prochain alors là-bas j'ai trouvé comme vous l'avez vu deux stands de petites les perles hamas je crois qu'ils s'appellent et moi je suis friand de ça et du coup ce que j'ai acheté là bas c'est ce tableau avec sonic en plus c'était pas excessif mon cher c'est une association qui les fait et c'est deux petits portes clés toujours avec ce système de perles où on peut se faire repasser dessus une game boy et un champignon de super mario c'est 3 euros chaque et le sonyx je m'a coûté 35 euros ah oui j'allais oublier aussi parce que ça il y a longtemps que j'en voulais une donc c'est toujours sur le même stand c'est une petite fleur de super mario avec les perles il est planté dans un vase et c'était cette association que j'ai acheté ces produits le rétro geek donc apparemment ils font des animations arcade et aussi des animations sur ça d'ailleurs dehors ils avaient fait un stand d'animation oui montrer comment ça se fabrique donc le salon était tip top pas excessivement cher en plus ce matin comme vous avez vu dans la file l'attente je suis tombé sur yoshi qui m'a permis de concircuiter toute la longue file la journée était superbe donc si franchement vous êtes dans le coin l'an prochain n'hésitez pas à y aller ça vaut le coup même si c'était un petit peu petit ou d'après les organisateurs c'était pas petit mais peut-être mal organisé à l'intérieur donc du coup ce salon c'était le samedi 29 octobre et vendredi 4 je suis allé voir le paris manga et science fiction show à paris forcément comme son nom le dit donc là c'était plus galère puisqu'il a fallu que je me lève à 5 heures du matin prendre le ter à 6 heures attendre le tgv qui part à 7 heures d'avignon je suis arrivé à 10h30 à paris là encore il fallait prendre le métro donc il faut prendre la ligne 1 après la ligne 12 et je suis arrivé au salon alors on voit que c'est paris parce qu'autant à carpentras ils ouvrent votre sac et c'est tout à paris il y avait un premier contrôle à l'entrée ensuite on rentre un deuxième contrôle des sacs avec une palpation là le gars vous touchez tout pour voir si vous n'avez rien sur vous et après il y avait tout un système de zigzag avec des barrières pour affaire accéder au salon mais comme c'était vendredi et que les élèves et les étudiants ont repris les cours il n'y avait pas trop de monde donc c'était bien pour pouvoir faire des vidéos comme vous avez vu et du coup j'ai pas vu beaucoup beaucoup de cosplay donc sur ce salon là aussi il y a la vidéo je vous mets le lien ici vous pouvez cliquer dessus si vous êtes sur ordinateur sans tablette malheureusement ça marche pas mais pour regarder dans alex express mais playlist sans les vlogs il y avait donc comme vous avez vu starisky sur la scène il y avait un groupe qui faisait de la kpop au live il y avait la conférence de game of thrones avec trois des acteurs dont le père lannister donc ça c'est assez sympathique mais j'étais trop loin pour le filmer et puis il y avait tellement de bruit que vous pouvez pas voir le son mais les traductrices qui intermédiaires entre nous et l'acteur vous pouvez poser nos questions il y avait le stand de la j1 donc la j1 vous l'avez vu dans les vidéos moi je voulais prendre en fait la photo enfin vidéo le gros chopper et la fille m'a dit oui c'est gratuit mais il faut juste mettre vos coordonnées sur néateur puisque apparemment j1 c'est une chaîne de canal plus je crois chaîne de manga et elle m'a dit aller tirer la roue donc je vais filmer le chopper comme vous l'avez vu et après j'ai tourné la roue et en fait il y avait quatre couleurs j'ai eu le jaune et le jaune en fait vous gagnez soit le t-shirt soit les trois autres cases donc moi les t-shirts vu ma corpulence du xl ça me va un peu juste il me faudrait du 3xl j'ai dit je prends les trois autres donc du coup les trois autres lois en fait c'était un paquet de ramen sponsorisé par la j1 des magnètes one piece et un poster lui la mal vécu le transport mais je l'accrocherai quand même chez moi donc c'était sympathique en échange de nos coordonnées bon après si j'ai trop de spams sur la boîte mail je les mets en bellis en blacklist mais c'était sympa il y avait un petit jeu pour jeter des balles dans le filet tout ça c'est sur la vidéo encore une fois les stands il y avait un paquet de stands donc qu'est ce que j'ai acheté moi vous me connaissez je suis assez gourmand et les figurines j'achète directement de chine ou par internet donc là j'ai pas vu grand chose d'intéressant à part un stand il y avait trois funko pour 30 euros c'était raisonnable en plus c'était que des vrais c'est le fameux stand que vous voyez où il ya que des figurines fanco et moi comme d'habitude j'ai craqué sur les gourmandises japonaises donc j'ai acheté des pokis à la fraise les pokis en fait pour ceux qui connaissent pas c'est comme des mikado sauf que cela ils sont fourrés à l'intérieur il ya aussi de la fraise dans le bâton donc dans cette boîte c'est deux paquets de pokis fraises je crois qu'il y en a une dizaine par paquet et j'ai acheté cela aussi c'est des pokis chocolat banane ceux là ils sont délicieux par contre je me suis aperçu que le stand où je les ai pris en fait derrière c'est marqué en thaïlandais ou cambodgien même devant donc cela alors que cela voyez ils sont importés directement du japon parce que c'est des boîtes japonaises avec l'écriture japonaise donc c'est mystérieux et j'ai fait le plein aussi en boisson puisque comme vous le savez sans doute je commande souvent chez kandysan là aussi j'ai encore fait quelques vidéos dessus enfin je recommande des produits mais chez kandysan les frais de port sont excessifs ce qui vient du japon et donc les boissons ça revient trop cher alors j'ai profité de ce salon pour acheter ça que je connaissais pas c'est une bouteille en aluminium assez légère et c'était du jus de melon et je dois dire que ça c'est très très bon j'aurais su j'en aurais acheté plusieurs bon après faut que je rentre à avignon j'étais déjà chargé avec le sac à dos il y avait la tablette et le casque pour voir des films pendant le trajet du train parce que j'ai 245 de train le sac en bandoulière j'avais la caméra trois petites camé trois petites batteries de secours et le power battery bank que j'ai acheté c'est celui-là d'ailleurs faudra que je vous en fasse un test de l'acheter sur amazon pour 20 euros ça fait lampe de poche aussi il ya deux sorties et il m'a bien aidé pour recharger mes petites batteries parce que mes batteries dure qu'une heure et dans les boissons j'ai aussi acheté ce lait à la banane c'est pas mauvais mais le goût de la banane fait un peu chimique quand même je trouve et encore une boisson melon lait alors ça de mémoire j'en avais trouvé chez eurasie à bordeaux mais la bordeaux c'est pas à côté de chez moi non plus malheureusement et j'ai trouvé pour ma collection si on va dire une bouteille de limonade japonaise une ramune et avec pikachu dessus donc je vais la rajouter à ma collection de bouteilles de limonade que j'avais déjà acheté au manga laxie de valence c'est tout ce que j'ai acheté mais comme vous l'avez vu souvent dans la vidéo si vous avez pas vu je vous invite à la regarder encore une fois il y avait des stands de partout des boutiques de livres il y avait des livres japonais des figurines des chevaliers du zodiaque pour les cosplays il y avait des perruques des stands de lentilles de contact coloré c'était vraiment impressionnant le salon rien que j'ai c'est que je trouve que le salon fait un peu cave c'est comme je dis quand j'étais commerçant j'avais fait le japan expo dont j'avais fait au knitt la défense et ensuite j'ai fait un cartooniste d'abord au palais neptune et un à paris à la porte maillot et j'avais l'habitude d'avoir des salons où par terre il ya de la moquette éclosant super bien et là c'est vrai qu'on se croirait un peu dans le sous-sol du palais d'exposition ça manquait un peu d'éclairage pour la caméra où j'ai dû le voir par exemple quand je suis dans le cas de mille ça fait des petits points qui est passé de lumière pour ma caméra mais en dehors de ça le salon était bien organisé il y avait des vaisseels de chaque côté plusieurs stands de nourriture donc je vous ai pas filmé mais il y avait des hot dogs des crêpes l'éternel stand haribo à 6 euros les 100 grammes ce qui fait 60 euros le kilo de bonbons quand même c'est un peu abusé je vous ai filmé par contre il y avait le stand de takoyaki il y avait aussi ma bento donc il y avait le choix et comme c'était le vendredi et pas hyper la foule vous pouviez passer rapidement au stand pour manger comme pour les dédicaces c'était pas surcharger moi j'avais peur d'arriver à paris j'ai vu des vidéos du paris manga de l'an dernier et j'ai dit je pourrais jamais bouger mais là non on circulait bien dans les allées j'ai pas croisé beaucoup de cosplayers j'en ai filmé quelques uns apparemment ils sont surtout venus samedi et dimanche mais je regrette pas d'y être allé par contre alors une journée c'est la course vous vous rendez compte je me suis levé à 5 heures du matin pour arriver au salon à 11h30 pour en repartir à 6 heures attendre une heure à la gare de Lyon reprendre le train reprendre le train reprendre le terrain je suis rentré chez moi c'était 23 heures donc je crois qu'en une journée j'ai passé plus de temps dans les transports en commun TER train et métro que sur le salon en tout cas j'espère que ces deux petites vidéos donc des salons vous ont plu et ce samedi si tout va bien je vais au héros festival à marseille donc j'essaierai de vous filmer encore un peu de cosplay les stands il y aura encore la de l'oréane puisque apparemment ils y vont aussi et après pour les salons je vais attendre début de l'année puisqu'en descendant pas mal de boulot pour moi même pouvoir vivre manger payer mes voyages sur les salons par contre j'ai reçu quelques produits qui fera que je teste je vais vous les montrer donc dans la semaine je vous ferai le test de cette montre bluetooth c'est une montre connectée voilà j'ai pas payé cher je crois que j'ai payé 15 euros sur Disney Deal donc ça il faudrait que j'en fasse le test et je vous testerai aussi cet objet c'est une box tv android c'est un tout petit boîtier qu'on branche sur la télé pour faire une télé connectée et dessus surtout ce qui est bien ce qu'on peut installer Kodi et Kodi ça permet de lire les fichiers qui sont sur l'ordinateur mais aussi d'accéder aux chaînes du monde entier en direct et de voir des films en streaming sans devoir se taper toutes les pubs sur l'écran d'ordinateur donc ça c'est pas mal par contre je sais pas si je pourrais vous montrer les films qu'on peut capter puisque streaming c'est pas très légal mais on verra ça il faudra aussi que je vous montre ces petites merdouilles que j'avais reçu avec la box tv c'est des pokéballs bon elles sont pas super bien finies par contre c'est des pokéballs lumineuses et en fait ça projette une image donc l'image de pokémon par contre c'est vraiment de mauvaise qualité au niveau finition là la peinture est mal finie celle là voilà des rayures je crois que j'ai payé ça 5 euros donc c'est une misère alors si vous aussi vous allez sur les salons n'hésitez pas à faire partager vos ressentis vos impressions me dire si vous n'avez pas aimé ces salons vous pouvez commenter sur ma page youtube et j'ai aussi un facebook et un compte twitter auquel vous pouvez vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos donc samedi je vous fais le héros festival et dans la semaine si j'ai le temps je vous fais la montre et de la box tv android voilà je vous remercie à tous à très bientôt sur la chaîne ciao 1